bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo des coloriages terminé une vidéo que j'adore tourner le mois dernier j'étais plutôt déçu on va dire de ce que j'avais pu faire parce que ça me ressemblait pas trop autant ce mois ci je suis plutôt contente de ce que j'ai fait que ça soit différents artistes je franchement je suis allé dans beaucoup d'artistes différents j'ai fait des nouveaux artistes aussi que j'ai eu j'ai attaqué des livres franchement plutôt plutôt content avant de vous montrer mes colos de mois de janvier je vais vous montrer deux colos que j'avais fait en décembre que j'avais fait un duo mais que les filles n'avaient pas qu'il n'avait pas terminé du coup je voulais montrer donc le premier vous l'avez vu normalement sur insta il a énormément plu j'ai même été choquée c'est ce colo là je vais un petit peu vous remonter un poil voilà je serai un petit peu mieux désolé vraiment j'essaie de faire matcher les pages alors c'était un jour donc avec miss spondy on a fait une une page complètement différente on a fait deux styles complètement différent moi je suis allé dans les tons froids et elle elle est dans les tons chauds donc c'est bien parce que elle sait plus son truc et moi aussi je suis plus ton froid alors je m'étais essayé à faire un effet gold rose encore jeu j'essaye un mais j'y suis pas heureusement qu'il ya les stickers rose gold pour un petit peu réhaussé tout ça je suis contente de ma palette de couleurs je suis contente de la double page ça match plutôt bien même si je suis là il a presque un an donc il est un peu je coloris pas forcément de la même façon mais je suis contente j'ai pas voulu faire un effet poil pour ce pour ce colo il ya des il ya des artistes où j'arrive à faire un effet poil y en a d'autres que nous par exemple il émilie l'idéol au berg ou clara marco va ça sera des artistes où je vais pas amuser à faire du réalisme donc pas d'effet poil forcément et donc du coup c'est pas prise de tête ça a été un coup plutôt rapide j'ai caché les les joues parce qu'elle a tendance à faire des joues avec des petits des petits ronds je vais essayer de trouver un coup mais je pense que vous voyez si vous connaissez voilà le film et tirons comme ça donc j'ai caché ça se voit un peu quand toi de près mais comme j'ai mis des tâches de flocons en fait du coup ça s'atténue un petit peu le truc puis voilà je rien de spécial à dire qu'est ce que j'ai utilisé pour ce je crois que j'ai fait qu'aux polis et aux et aux prismas j'ai mis un petit peu une d'acrylique ici pour vous faire une veste avec des poils de les poils à mon août pour ce cas parce que j'ai fait les points comme ça mais j'en ai fait un petit peu au post cas pour pour ajouter du cycle or du cycle rose gold du stylo gel j'ai utilisé des des feutres métalliques rose et puis et puis voilà c'était super j'adore aller dans ce livre je suis allé ce mois ci cela du coup c'est un mois du mois de décembre en cours du mois de décembre mais en janvier j'ai pas coloré à l'intérieur et j'ai jamais allé parce que j'ai envie d'avancer mon livre donc donc voilà donc super son colo j'adore celui de miss pandy je savais qu'elle est partie dans ses couleurs parce que je commence à à cerner à la cerner à savoir un petit peu dans les couleurs qu'elle est pardon super super l'adorable franchement super ensuite j'ai fait un lieu aussi du mois de décembre dans mystique alors je sais pas si vous savez que je les reçus ou pas en tout cas je les prises sur vinted je n'ai pas eu cher je l'ai vu à 13 euros alors je sais que 9 sur aliexpress il vaut 13 euros mais on n'est jamais sûr qu'ils arrivent dans les dans un bon état et ça c'est la version la première version qui en harbac et qui se trouve plus actuellement peut-être qu'après ils vont résister en tout cas en neuf ça se trouve plus en couverture cartonné les que en couverture souple donc j'étais hyper ravi j'ai sauté sur l'occasion j'ai sauté dessus je le voulais et du voilà donc j'ai fait un duo avec ma copine nadia de la chaîne planadia sur instagram je vous invite à aller la suivre elle fait des dessins en fait elle colorie mais elle elle fait ses propres dessins et elle fait des trucs et tout de fou donc je vous mettre un petit encart avec son coulo pour montrer vraiment ce qu'elle a fait c'est trop 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 beau pour ceux qui sont dans la bande coulo de zazou vous avez vu la double page au moins qu'elle avait fait il était en bannière à la fin du fond et donc là elle était partie dans d'autres couleurs moi je suis partie dans mes couleurs j'ai essayé de faire un effet lumière bleuté qui se reflète sur la peau c'est pas forcément je voulais quelque chose de plus mais en fait j'avais peur j'avais peur donc j'y suis allé vraiment trop doucement et j'aurais dû y aller plus franchement pour cet effet de lumière voilà ce que j'aime c'est mes cheveux franchement les cheveux j'adore mon fond après ma peau franchement je sais que je peux faire mieux mais c'est un papier qui faut apprivoiser en fait c'est un papier très lisse donc il faut mettre des couches des couches et des couches vraiment il y aller petit à petit est très bizarre mais je pense que c'est un peu à prendre enfin écoutez j'ai adoré franchement elle a fait un truc de fond voilà et moi j'aime beaucoup quand même ce que j'ai fait aussi j'ai fait un truc très féerique dans mes couleurs j'adore le bleu voilà j'aime bien faire les cheveux violets aussi c'est pas ma couleur préférée le violet mais j'aime dans les cheveux j'aurais plus du mal à faire les cheveux bleus par exemple oui je sais pas c'est bizarre mais mais voilà qu'est ce que j'ai utilisé pour ceux j'ai utilisé les polis et les prismas je trouve que les luminance sur ce papier c'est parce qu'il va le mieux franchement non les prismas les polis ça va mais luminance qui gratte sur le papier je passe j'ai pas eu un bon souvenir dessus pour ce qui est du fond j'ai fait au crayon et je crois je suis parti sur les couleurs soft je suis souvent un fond avec les couleurs soft dans mes beaux livres mais dans les vous j'ai déjà fait une couche à l'aquarelle je vais mettre des gammes en dessous genre tesa ou quoi mais quand j'ai je le fais en direct sans couche en dessous je privilégie des gammes un petit peu au dessus dans mes jolis livres donc donc voilà donc là je sais pas j'ai un bien ferme tête ce mois ci mais j'ai énormément de colo de prix il trouve chez le torche j'ai énormément de colo de prévu que ce soit en duo pour le pack ou pas cap ce que j'aimerais un petit peu avancé donc du coup voilà donc écoutez je mène à avoir un bord d'infos la chaîne de nadia sur sur instagram et puis et puis voilà bon désolé je suis un peu fatigué entre le co vide les petits et il travaille voilà donc là on va commencer réellement ce que j'ai fait en janvier donc pour une fois j'ai noté tout ce que j'avais fait donc du coup on va aller pour une fois pas par artiste mais dans l'ordre dans l'ordre que j'ai colori et pour que vous voyez le chantier que j'avais parce que ce fait ce mois ci j'ai pas énormément pour pas énormément courir tout est relatif j'ai fait 14 pages parce que moi je compte en page j'ai fait 14 pages de co bon avec les deux vous avez vu ça fait 16 mais ça compte pas j'ai fait 14 pages de colo ce mois ci mais j'ai eu trois énorme chantier j'appelle ça des chantiers à ce niveau là donc c'est que du coup j'ai tout noté ce que j'ai aidé pas des jours oui c'est début mais voilà comme j'ai des coulots du pack ou pack up quand il ya des challenges comme ça je note quand il y avait le challenge de zazu je n'ai dit tout et du coup là je montrais dans l'ordre que j'ai fait pour que vous voyez un petit peu l'ampleur des dégâts si j'avais des clous du simple j'en aurais fait plus j'en suis sûr mais d'énorme coup donc on va commencer soft donc le premier colo que j'ai réalisé ce mois ci c'est pour audrey si je trouve bien sûr il est là non j'ai pas là voilà donc c'est le dragon dans mytho amorphia j'avais beaucoup envie de le faire parce qu'en fait ce dragon quand je le vois je vois celui de audrey et de laurine qu'on avait fait et la effet en live et du coup j'avais trop envie de le faire d'ailleurs et ma page à côté donc sans faire le fond moi je ne sais même pas pourquoi je comme je vous montre un coup de fixatif dessus donc du coup j'avais envie de faire le dragon pour audrey j'ai voulu partir dans des tours un petit peu vintage à dire parce que je voulais qu'il se démarque un peu c'est un livre que j'essaie d'avancer de faire des choses c'est compliqué de dire qui se diffère un petit peu des autres parce que je salive qui a été énormément colorié donc c'est compliqué de de faire différent parfois mais en tout cas j'ai essayé et donc là je pensais dans des temps un petit peu vintage donc là j'ai utilisé les prismas et l'illuminance et les drabou les drabou pour tout ce qui est la pierre lumi et et prismas j'ai fait un mélange les deux pour pour le dragon et j'ai tout repassé au posca et au jelly roll j'ai mis un petit peu de d'hybride métallique dans mon peigne à cheveux et la partie un petit peu kaki qui est sur les pierres je les fais au lit aussi et puis voilà et le fond trabouille noire j'ai adoré par contre ma pierre je la voulais un petit peu plus kaki en fait je voulais que ça fasse plus un effet mousse c'est le seul bémol en tout cas que que je peux avoir mais mais j'aime bien et j'ai trop envie de faire la double page vraiment comme c'est un livre que j'essaie d'avancer il faut que je l'avance donc peut-être ce mois ci je vais me faire je vais me faire cette page au moins comme ça ça fera la double page une qui sera dédiée pour le pack ou pas cap donc à faire je mettrai les deux dedans mais je sais déjà les couleurs que je vais prendre pour celui là donc donc ça peut aller vite c'est juste il faut avoir le temps donc voilà donc celui là c'est tout le thème d'oudré catégorie 3 je crois ces animaux mythiques mythologiques fantastiques en gros là donc ça c'était mon premier coulo du mois je vais juste faire une petite pause j'ai j'entends un bruit derrière mais désolé j'avais raison j'ai entendu des petits pas se faufiler dans le couloir c'est mon fils comme il a le coc vide et qu'il a pas école il est parti dans le canapé regarder la télé donc non 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 il est un peu d'art chérie donc voilà donc tout et je reviens désolé donc je disais en deuxième coulo je suis partie dans ce magnifique livre j'ai adoré mais mon dieu que c'est long alors pour ceux qui trouvent que kerby c'est long sachez que kerby à côté les autres en est vraiment il a été hyper hyper long mais j'adorais le faire vous avez dû le voir peut-être dans ma vidéo dans ma vidéo tuto cheveux de sirène donc vous j'avais dit que j'avais pas fait de fond je n'ai pas fait de fond je laissais tel quel il est peps il est coloré je l'aime beaucoup beaucoup voilà et comme vous pouvez le constater alors ça c'est un format à 4 1 voilà je sais pas quel format ça c'est si c'est un format à 3 j'y connais rien en format au dessus d'à 4 ans ne demandez pas mais c'est un très gros format donc c'est pas une double page mais limite quoi mythes limite ouais il a été il a été très long il ya énormément de petits détails j'ai rien détouré il ya madia heureusement elle m'a aidé pour faire les onbrages un petit peu dans les dans les coquillages la fameuse technique du du crayon aquarellable par dessus en rajout donc du coup j'ai fait des petits ombrages violets dans mes coquillages et tout je sais pas si vous voyez bien c'est compliqué je sais qu'en ce moment filmé sera mieux mois prochain mais voilà j'ai pas voulu partir trop dans des couleurs trop trop partant cacahuètes mais voilà franchement j'ai adoré la faire je pense que dans le collier j'aurais dû mettre peut-être du rouge faire un rappel là du coup ça fait un peu trop doré mais sinon j'aime beaucoup ça c'est du chipotage je l'aime beaucoup donc ça ça rentre également dans le pack pack donc dans la catégorie catégorie d'audrey également là c'est pour le thème numéro un qui est sirène elle fait voilà donc j'essaie de faire des gros colo en plus un pour les filles je me suis pas ensuite je suis allé dans un seul mail spirit animal pour mon colorant le seul mais j'ai fait la double page que vous avez aussi beaucoup beaucoup aimé soit si je suis je vous remercie normalement de tout de tous les retours que j'ai eu c'est c'est incroyable enfin voilà j'ai fait cette page où je me suis un petit peu inspiré des fonds que peut faire laura colosto voilà bon c'est pas dans les mêmes teintes c'est pas le même pro tout ça et tout mais voilà ce côté nuageux ce côté aquarelle ce côté très doux donc à la base à la dm des ailes de des ailes de sa couronne en fait mais moi j'ai voulu faire un effet de transparence comme dans le day dream il ya une femme qui porte de profil avec eux des ailes de papillons d'insectes tout d'insectes je dirais dans les cheveux et je l'avais loupé et du coup j'ai voulu voilà apporter de la douceur et de la légèreté en gras en faisant de la transparence donc c'est pas compliqué en fait il faut juste je sais pas si vous connaissez color art disney je crois l'arrêter sa chaîne mais elle a un tuto voilà de transparence moi j'ai pas utilisé du nez aux couleurs si j'en ai utilisé si j'ai fait comme ce monde tout son effet de transparence et en fait j'ai redessiné tout le cheveux derrière et en fait j'ai fait vraiment abstraction du fait que ça soit pas transparent et je les fais comme ça donc j'ai tout fait bon moi je mets des la gouache pour cacher les lignes j'ai fait la peau moi je sais souvent poli lumi luminance et polychromos je mange les deux gammes très souvent les bijoux ont été faits au poli ça se voit poli oui le rose qui est ici il ya mélange de prisma et de prisma et luminance chat quand j'ai pris les mêmes teintes que dans les cheveux j'ai rajouté un peu de ranger on fait tout simplement du grichot pour les pôles côté noir là c'est gris froid là c'est bien chaud voilà pour ceux qui ont du mal avec le grichot penser nature grichot pas nature les fois c'est un peu grossier mais ça peut être une aide ensuite j'ai fait tous les faits plus donc j'ai fait une base au crayon du de loi avec des rappels de rose très léger j'essaie de vous rapprocher mais ça se voit vraiment pas c'est vraiment pour créer un ombrage c'est vraiment très 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 léger moi vous voyez légèrement c'est vraiment très très léger et en fait après j'ai mis de l'acrylique pour faire tous les faits plus j'ai tout repassé en fait pour créer un effet de plume de poils je sais pas comment on peut dire pour pour l'oie et ça me rappelle du coup le conte de fées où il ya la princesse qui se transforme en moi je l'ai vu il ya pas longtemps plus parce que je voulais me revoir parce que c'est un vieux dessin animé quand j'étais petite j'avais adoré et du coup ça me rappelle ce conte de fées bon enfin bref voilà j'ai également fait tout le contour à l'acrylique donc j'ai mis du bleu du blanc et un peu de cris et en fait j'ai fait plusieurs couches cela je l'ai mieux réussi clairement que celui là mais j'aime bien ce côté bizarrement je suis d'habitude je préfère mes portraits mais là je préfère ce côté là ouais je préfère ce côté et voilà que j'ai fait le fond donc à l'aquarelle et à l'acrylique et je n'ai pas utilisé si tu es du post car rose là et là j'ai même passé la peinture acrylique aussi j'ai même pas mis le post car c'est dans les yeux voilà et après j'ai projeté de la peinture et puis après j'en ai rajouté un petit peu qui tombait qui tombait que ça fait un un tas un petit tas de neige en fait à des endroits donc voilà donc franchement je suis contente si c'est une de mes pages préférées dedans d'ailleurs j'ai tourné mes colos préférés et je les j'ai fait esprit de pas leur montrer mais moi je crois que c'est mon deuxième colo préférée dans mon livre il est trop beau c'est pour ça que j'ai envie de le racheter j'ai envie de garder que les plus beaux on verra plus tard on verra plus tard ça c'est optionnel ensuite alors ça c'est celui que j'aime le moins il est pas affreux mais c'est celui que j'aime beaucoup le moins sont aussi je quand je vous dis que j'ai du mal avec maria troll c'est encore pour le thème d'audrey alors j'ai fini le thème d'audrey mais je pense sincèrement que je referai ce thème forêt féerique parce que ça me plaît pas du tout ça me plaît pas du tout en fait j'aime beaucoup mais après j'ai pu faire au fond ça même là franchement l'idée de la de l'eau dorée et tout mais en fait c'est bien trop de détails à la fin je bac parce que ça me saoule désolé en fait les dessins maria troll comme ça j'aime bien là je trouve ça pour penser vie par les autres n'est pas vraiment donc j'aime beaucoup mes arbres du fond et mais après le reste voilà franchement j'aime pas donc j'ai réalisé ça au pro color et polycom ce après il ya beaucoup de stickers du stickers et du stylo gel doré l'as du stylo gel doré aussi ou du poste cadeau et pas ce cadeau je pense pas ce qu'a doré du stylo gel blanc et des paillettes donc il rentre bien dans le thème four et four et four et féerique vraiment et ça va mais il ne plaît pas jamais en faire parce que franchement je suis emballé moi ça m'a permis d'avancer mon livre mais ça me préférez donc voilà ensuite qu'est ce que j'ai fait à j'ai fait la page pour l'orine à la j'ai rentré deux thèmes pour l'orine dans un j'ai fait un deux ans donc c'est le thème 1 et le thème 3 de l'orine donc nourriture festive gâteau sucrerie voilà et ils s'amusent font la fête sont joyeux tout ça du coup il me reste que le feu d'artifice pour l'orine et j'ai fait la double page de clara marcoba alors moi qui fait jamais clara je peux vous dire que là j'en ai eu pour ma dose je pense que pendant trois mois je n'en fais plus vraiment j'ai eu ma dose du clara d'ailleurs j'ai capté que j'ai oublié de faire le team la petite soirée j'oublie toujours un truc là j'ai oublié la cerise alors c'est ce que je disais c'est que dans clara marcoba il ya des éléments que j'adore mettre en couleur mais vraiment j'aime beaucoup comme d'autres que je déteste et ce qui rend que la fin me fatigue un peu donc là franchement en termes de crayons j'ai tout utilisé que ce soit luminance prisma poli je réfléchis drawing crayons aquarellable golf à beurre pas ce cas là il ya du tout franchement il ya de tout du stylo gel or du drawing des postes car je me suis je me suis fait un petit peu comme le tuto de joanna où elle faisait l'herbe ou pas ce cas alors là je trouve que j'ai bien réussi mais bon monde ici en fait l'effet pendant le live et en fait j'étais pas sûr du truc quand j'ai demandé à audrey ça va confirmer ce que je pensais donc je suis parti sur sa une pour faire l'effet de transparence donc là franchement je suis contente seulement là ça va pas en fait on va pas le bon bon intérieur l'effet de transparence y est en fait le sachet est vide bon ah non c'est celui-là en fait attends je viens de capter en fait j'ai c'est genre une vignette genre je pensais que c'était savez bon avec la cerise genre saveur fraise saveur cerise en fait c'est le bon bon la cerise et dessus un dessin de cerises je vois sinon les vides quoi le sachet c'est pas cohérent enfin bref voilà il ya des éléments que j'ai adoré mettre en couleur par exemple je trouve que mon sachet là je l'ai trop trop mètre mon sachet mais suis cette l'âme sucette je trouve trop belle mais sachet ici j'aime pas mes grenades j'ai fait trop on dirait des melons en fait j'aime beaucoup mes fleurs ma nappe les glaces à part celle à café j'ai un peu abusé voilà j'aime bien il ya des éléments en fait voilà que j'adore mettre en couleur mais les perso je peux pas franchement ça me ça me souvient je suis désolé et j'aime mais j'ai bien mis mettre en couleur ces fleurs là mais c'est là un peu moins et les feuilles j'ai bien aimé franchement les feuilles clara c'est c'est un bonheur je trouve de les faire après il y en a beaucoup certes mais c'est des colos qui sont super super donc du coup c'est côté nourriture et côté festif ils font la tête d'ailleurs chez un passe comme je l'ai pas je l'ai pas mis sur l'instar j'allais dire est ce que je l'ai mis non je l'ai pas publié encore sur l'instar donc donc voilà donc là franchement j'ai utilisé toutes mes gammes préférées il n'y a pas de secret il y a tellement de choses il ya tellement d'éléments que si j'avais 100 crayons dans le sur ma table voilà il y en avait normalement parce que j'ai essayé voilà de faire des verts différents pour chaque feuille après j'ai fait le fond j'ai fait une base au crayon puis après vraiment il ya énormément énormément de deux marques différentes de crayons et j'ai bien aimé mettre en couleur mais c'était un peu long voilà une page simple ça va mais là je suis partie sur une page double alors que j'en fais jamais c'est un part ensuite après ça il me fallait une petite page un petit peu tranquille ou loulou un jeu je suis maso mais pas trop donc je suis partie sur un petit analine j'ai acheté ce petit livre audrey m'a donné trop envie du coup moi qui adore faire les peaux ce qui est bien qu'un analine je peux me lâcher sur les couloirs de cheveux que je peux pas faire par exemple dans maryna carzone je peux pas je m'amuse pas à faire des couleurs un peu féerique alors que dans léana carzone dans les christine caron c'est un truc où j'ai plus de facilité à faire ça donc j'ai fait ce petit perso j'ai fait une base à l'alcool j'ai utilisé les prismas et un petit peu les polis du tickels du posca du stylo hybride turquoise violet je crois il ya que mon étoile qu'il faut jouer aux faces parce que du coup on la voit pas elle est trop neutre elle est trop neutre dans le fond et puis puis voilà attendez heureux alors je disais j'écorchis moussa écorché mine donc donc voilà ça c'est un petit colo sans prise de tête c'est pour ça je les prie parce que j'adore faire les pots et quand j'ai pas envie de faire des disney ou des choses comme ça des couleurs encore plus simple ça c'est tout ensuite j'ai attaqué un nouveau livre j'ai eu le forest pour noël mais il est arrivé mi janvier quand je l'ai eu je l'avais eu en même temps que la page clara markova mais j'ai pas attaqué de suite mais ça a été un colo qui a été plutôt rapide j'ai pris un truc assez facile j'ai fait cette page où je me suis clairement inspiré de la page dans le face alors le fond a été fait à l'aquarelle alors je sais que le papier n'aime pas l'aquarelle il a clairement gondolé mais ça va traverser là c'est juste c'est juste du rouge ça traverse toujours et là j'ai fou je gomme mais sinon voilà ça ça va après il faut savoir travailler l'aquarelle très sec si vous aimez travailler l'aquarelle mouillée franchement ça va être compliqué je les fais pareil sauf les cheveux où je les fais quand même beaucoup plus chambre et la robe clairement faire un des carreaux anglais là comme ça s'il est poussé ouais c'est plus qu'il est poussé ça c'est un peu galère donc du coup je me suis allé sur le sur le début il ya des exemples de tenues et je suis partie un petit peu dans ce style la poids pour rester dans les mêmes tons et pour pas que ça jure avec le dessin j'ai utilisé le combo de barbara qu'elle donne sur sa chaîne youtube donc je vais essayer de vous mettre ça en barre d'infos si vous voulez que leur colorier du épaule il barbara fait un combo pour le chien au prismacolore qui qui est plutôt pas mal j'aime bien j'aime bien j'aime bien en plus les prismas sur ce papier il glisse j'ai utilisé les drawing pour faire faire le bas et c'est pratiquement que du prismacolore je crois oui c'est que du prisme franchement il n'y a que du prisme à l'intérieur et l'écouté c'était pas si compliqué ça je les fais en deux soirées celui-là mais était plutôt rapide après n'est pas grand chose à faire dessus et donc je trouve que faire cette page est trop belle tu es sera patron je pense mais j'ai adoré j'ai adoré et après je m'achèterai pas toute la collection même si je les trouve tous très beau mais je les trouve très ressemblant également donc je trouve cela c'est le plus beau il à part le papier reste pas j'ai trouvé et voilà alors ensuite je suis retourné dans du analyse faire encore un deuxième petit coulo j'ai fait celle là que j'aime beaucoup j'essaie de faire une peau un petit peu métis c'est pour ça que c'est bien l'analyne ça permet de trouver des combots peau un peu intéressant j'ai mis du stickles dans sa joue et dans ses ailes alors début j'ai mis du blanc mais ça juré du coup audrey m'a conseillé de mettre du feutre pour pour repasser sur le blanc parce que parce que voilà j'aimais pas les cheveux j'ai utilisé les polychromos et luminance alors ça c'est ma couleur préférée voilà c'est pas c'est le vert comme ça j'adore le vert turquoise verre d'eau là c'est trop beau la peau je l'ai fait au polychromos et prismacolore et le fond je ne suis pas fait la prix la tête j'ai fait un appel à tout bête au pris ce mois vite fait j'ai fait une base à cette ralphola donc du coup ça a été plutôt rapide le plan ça a été échoué la peau une fois que ça c'est fait c'est rapide donc ça franchement ça c'est top je conseille pour ceux qui cherchent les petits colos et qu'ils aiment faire les portraits ça c'est trop bien ensuite je vais vous montrer un colo qui a été fait à plusieurs colo copines alors il y en a qui n'ont pas fini je vais le montrer quand même parce qu'il ya on est cinq cinq filles à l'avoir fait ça a été mon plus gros chantier dedans donc c'est un colo en commun avec audrey mog kamil yuka ludineko et laurie de la chaîne coloris taille donc voilà et je suis la seule qui est partie dans ce c'est un cas donc c'est cet énorme colo ce que vous le voyez entier alors c'était un coup en fait que j'avais commencé il ya très longtemps je crois je l'avais commencé au printemps dernier mal évolué d'ici depuis ce ce temps là même si c'est pas si vieux mais oui et j'avais fait en fait j'avais commencé au cast l'art je vais essayer de vous mettre une page une photo de la page avant que je le reprenne pour que vous voyez un petit peu de quoi je suis partie donc j'ai dû au tour reprendre de a à z parce que rien n'allait l'effet bois était moche là j'ai tout refait au drawing ce qu'il fallait des crayons suffisamment gras et suffisamment pigmenté pour repasser par dessus donc j'ai utilisé que des prismacolors et des drawings oui uniquement ces crayons beaucoup de l'humacolore jaune pour faire tous ces effets de lumière j'adore mes champignons que j'ai également repasser tout au prix c'est un color et pour ce qui est de l'air ça a été le plus long j'ai tout fait à l'acrylique par pointillé comme ça par couche voilà un à un ça a été d'une longue à ça m'a pris trois jours pour faire rien que l'herbe donc c'est énorme une fois que ça et ça a été fait et les bois ça l'est beaucoup mieux déjà mais mais très très long j'essaie de vous zoomer pour que vous voyez l'herbe comment elle a été réalisée donc j'ai utilisé mon acrylique pbo pour faire ça j'ai utilisé du verre du verre kaki et du marron et un petit peu de blanc et après j'ai repassé au l'humacolore alors j'ai rajouté des nuits j'ai mis une petite de magie une traînée de magie là j'ai rajouté un petit peu pareil un effet magique sur le personnage et j'ai mis un petit peu de lumière dans dans la fenêtre là voilà pour faire des effets de lumière de partout alors je sais pas si je vais rentrer dans un des thèmes de pime mais voilà il est très lumineux en fait il ya des même dans la tortue j'aime bien l'effet de lumière que j'ai apporté sur la tortue il est féerique mais reste dans des couleurs classiques et j'aime bien j'aime beaucoup ce que j'ai réussi à faire et contente d'avoir fait ce chantier qui est pour moi l'un des plus gros colo du mytho morphia avec la page des sirènes c'est pour moi les deux plus gros chantier de ce livre les filles elles ont fait des des merveilles aussi j'aime beaucoup la celui de ludineco et de camille aussi audrey a fait un truc de dingue et est vraiment magnifique j'adore j'ai mis des paillettes aussi dans les ailes de fées des stickles et ce qui réhausse le tout voilà c'est c'est le l'humacolore qui apporte toute la lumière et l'effet herbe je trouve que c'est ce qui le plus réussi en fait il paraît rien en fait mais en fait ça c'est ce qui donne touche dans le coulo et j'aime bien ma petite mon petit coin là de je me verrais bien l'a allongé au bord de l'eau tranquille j'aime beaucoup donc donc voilà très 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 contente d'avoir fait ce coulo donc quand je vous dis que j'ai fait des des gros chantiers c'est des gros chantiers donc il avance doucement mais sûrement et fou j'espère le finir bientôt je sais que ludineco s'il avance beaucoup ce livre elle a fond dessus aussi donc ça fait plaisir écoutez il reste deux deux colos et on aura terminé je sais que c'est long mais j'ai beaucoup colorié donc j'ai fait un portrait qui vous a énormément plu que vous avez vu en que vous avez vu en tuto fond j'avais pratiquement fini il est sur ma chaîne insta je suis très 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 contente de ce que j'ai pu réaliser j'aimerais refaire ce type de fond dans d'autres couleurs dans d'autres hommes dans d'autres tente dans d'autres tentes j'ai rêvé mais en fait le fond était trop petit je trouve que la composition était intéressante que l'idée était sympa mais c'est vrai que mon fond est plutôt ça est plutôt petit du coup pour travailler dessus c'est compliqué il ya un gros que j'ai très envie de faire une double page d'anna carzone il ya pas mal de vide et ce type de fond irait super bien il faut juste que j'arrive à trouver du des tampons ou des des choses pour pouvoir agrémenter agrémenter donc c'est une idée que j'ai dans la tête mais je l'ai pas terminé donc bon le fond vous avez vu comment je les fais en méthode scrap on va dire la peau comme d'hab c'est lumi luminance et polychromos l'effet argenté je les fais au poli au prisma color et le vert je les fais au prisma pour ce qui est des plumes j'ai fait au drawing et aux luminance et au polychromos donc j'ai fait une base de noir très très légère en fait je voulais vous tourner le tuto mais en fait j'ai pas le temps il y avait trop de bruit et je pouvais pas en fait ce jour là je pouvais pas donc j'essaierai de vous faire un après dans les mêmes teintes j'ai peut-être pas forcément une fois dans les mêmes teintes mais j'essaierai de vous trouver un truc qui est des plumes bleus je pourrais faire après c'est juste la base qui change donc j'ai fait une base au drawing après j'ai fait un effet plume ou un effet poils ça dépend comment vous voyez les choses vert j'ai mis du jaune même dedans un petit peu j'ai mis voilà pas mal de teintes de vert et après j'ai repassé au noir et j'ai fait du couche par couche pour que ça donne en effet comment on appelle ça c'est des plumes de de coq noir voilà je me suis vraiment inspiré de photos de google j'ai marqué portrait de femme année 20 j'ai trouvé une image qui ressemblait beaucoup donc plutôt contente j'ai un petit peu arrangé mon le bas puisque j'ai fait un rajout bien que il aurait été plus judicieux de ma part de le faire plus en bas parce qu'en fait bon on a aussi le fait un coup et ça aurait été mieux qu'ils partent un peu comme ça en fait ce qu'il ya c'est que le collier aurait été dans le dans le vent il n'y a pas trop de cohérence à ce niveau là mais c'est un petit détail donc donc voilà comme plutôt contente qu'est ce que j'ai à dire après du siogel du post cas blanc dans les diamants et puis voilà excusez moi et une dernière chose je repasse tous les traits à la gauche alors je vous ai promis un tuto portrait je vais essayer de vous faire ça le mois prochain là j'essaie de trouver mon nom et de trouver mes repères pour vous expliquer dans ma tête ça soit clair parce que c'est compliqué à expliquer tout ça et voilà pour ceux qui veulent refaire le fond juste un petit parenthèse quand j'ai fait une base à l'aquarelle c'était pas forcément nécessaire parce qu'en fait je pensais que le fait que le papier soit transparent ça ça se voit et en fait j'ai repassé l'aquarelle pas dessus donc la première couche aquarelle n'était pas forcément nécessaire mais bon c'était un tuto test c'était pas un tuto je savais où partir et ensuite mon dernier colo du mois alors j'ai acheté ce livre j'ai été influencé puisqu'on m'a proposé des duos et c'était dernier qui manquait ma collection et alors et quelle surprise je suis tombé en amour de ce livre mais vraiment il est dans mon top 3 la main non mais vraiment je en fait à l'époque je le voulais il restait que magical d'annes c'était pendant le confinement donc pas trop de choix donc mais j'ai pris magical d'un et et après j'ai pas voulu l'acheter parce que je voyais tous les mois ali découlent d'aller y aller et du coup ça me freiner dans mon imagination on va dire parce que j'adore ce que fait ali mais du coup que j'en vois pas de j'en vois pas il y en a beaucoup qui colorient encore le summer night mais mais comment dire mais alice sa façon coloria en fait je trouve que même si c'est pas mes teintes quand je vois ses couleurs je les vois pas autrement donc du coup ça me bloquait donc voilà enfin bref et là je suis tombé en amour total donc j'ai fait ce premier coulo je peux pas dire qu'il est moche mais c'est pas le coup de l'année alors j'ai j'ai piqué l'audrait l'idée à la copine audrey pour le fond elle avait fait dans les portes un effet un peu magique parce qu'en fait je voulais habiller le fond parce qu'en fait à n'en avait pas dessiné tous les pieds de champignons donc quand j'ai fait le fond à l'acrylique j'ai du tout redessiné les pieds et après j'ai fait un effet un petit peu fouté par derrière magique qui s'accorde plutôt bien avec avec mon fond en fait voyez c'est pour ça que je vous dis ça quand je vous dis je voyais trop les cols d'ali quand j'ai vu ce colo je voulais faire chocolat et violet bordeaux rose et quand je suis allé sur le l'achat du summer night j'ai vu le colo d'ali et je me dis voilà quand je vois un colo jeu du coup je suis partie dans le bleu c'est mes couleurs aussi et bien j'ai mis un peu d'orange parce que j'utilise jamais l'orange voilà c'est du orange corail c'est vraiment soft donc j'aime bien donc j'ai utilisé là aussi j'ai utilisé mes gammes j'ai utilisé luminance poly drawing et prismacolor il a été très long pas très long j'ai mis deux soirées et demie à le faire mais en fait je le voyais beaucoup plus court en fait je me suis dit ouais c'est un petit colo ça va tu fais trois champignons rien que les trois champions ils m'ont pris quatre heures que les têtes de champignons et en plus je suis pas je crois que c'est un truc de fou j'ai fait et j'avais trop envie de faire cela en mode chocolat j'ai mis beaucoup de stickers dorés du stickers jams je crois diamant diamond du stylo gel doré des petits points de poste cas et du coup ça c'est de l'acrylique dans le fond c'est un bleu marine très 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 foncé j'ai fait une mélange et je l'ai fait au pinceau ça c'était très très long j'ai tout fait au pinceau j'ai fait deux couches d'acrylique donc ça a été long j'avais pas envie de faire au post cas pour tuer un post cas j'ai déjà fait un fond comme ça où j'ai pratiquement tué mon post cas bleu bleu foncé et je savais que si j'allais faire le fond j'allais finir quoi donc je n'aurais même pas eu assez j'ai dit je vais faire l'acrylique et puis moi et vraiment je t'en mets en amour j'adore ces portraits tu as trop beau je suis trop beau cette double page j'adore celui-là je l'adore vraiment en fait il ya des champignons j'adore le début j'aime beaucoup du livre et j'ai trop trop j'ai déjà décidé de tuto sur certains propos et ça pas traverser un voilà j'ai un petit peu vite fait dépassé mais vraiment je l'adore ce livre et je les ai vu que samedi donc j'ai pas eu le temps de faire ça sachant que là on est lundi soir donc j'avais fait les champignons samedi soir et dimanche et un peu un peu en début de soirée là mais j'aurais bien mis faire le portrait pour les filles donc je vais voir ce qu'elles vont proposer pour le moment prochain je vois ce que j'ai pas mal de colo de prévu déjà à l'intérieur d'ailleurs je vais vous en parler parce que j'ai promis que j'en parlerais et j'ai complètement lié d'ailleurs c'est un peu alors si vous avez le summer night zazu et moi on vous propose ce colo en soutien pour pour anna carlson on voudrait voilà en fait à la base c'était parti d'un duo et zazu a dit ça serait sympa de le proposer pour pour ceux qui soutenir anna carlson donc pour ceux qui souhaitent nous suivre alors j'essaie de vous mettre en barre d'infos la chaîne youtube de zazu la chaîne la chaîne sa bande colo de zazu sur sur facebook et en fait j'ai créé un hashtag pour insta pour le coup donc pour ceux qui sont pas insta il y aura facebook ceux qui sont pas des boucs resta hashtag donc je vais vous noter parce que là j'ai complètement sorti la tête et du coup on propose de faire ce colo tous ensemble voilà j'ai trouvé que c'était une super idée je sais pas encore qu'elle comment je vais la faire ça là en plus c'est moi qui choisi le colo quand même zazu m'a laissé choisir quand même mais je sais pas trop comment le prendre donc je vais voir un petit peu donc voilà je vais me capter au niveau capter au niveau la réunion à relivure pardon un petit défaut bref donc si vous voulez nous suivre à jouer moi sachez que que on doit faire ce colo ensemble donc je suis super contente super honoré de vous proposer ça pour pour anna carzone et puis ça va être mon premier duo même si on fait tous ensemble avec zazu donc super hyper contente donc donc le voilà écoutez que dire de plus j'ai beaucoup parlé j'ai beaucoup présenté de colo donc je suis désolé en tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir ce mois si je me suis vraiment régalé et je me suis rattrapé sur le mois de décembre donc ça je suis hyper contente j'ai commencé des nouveaux illustrateurs que je n'avais jamais colorié et j'ai commencé des nouveaux livres donc super contente donc voilà donc écoutez je vous laissez il est très tard je suis très fatigué et j'ai tourné une autre vidéo avant donc voilà donc écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au jusqu'à la fin bravo à vous et je vous fais d'énormes bisous et merci encore pour tous vos messages désolé de pas y répondre suffisamment mais si vous me connaissez un petit peu vous savez que j'ai un travail prenant deux enfants et voilà donc écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois et vous faites d'énormes bisous bye bye prochaine vidéo je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo